Nous sommes ici au Théâtre de la Balsamine. C'est ici que les quatrièmes primaires de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur de Scarbeck viennent présenter leur spectacle de fin d'année. Un spectacle imaginé autour d'une résidence d'artistes dans leur école, soutenue par la PECA, le parcours d'éducation culturelle et artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, c'est Laura Elisabeth Verlinden, jeune chanteuse lyrique, qui est venue partager sa passion pour l'opéra. Elle y a déployé toutes sortes d'activités scolaires qui ont finalement abouti à la production de tout un spectacle. Mais au fond, c'est quoi exactement une résidence d'artistes ? Une résidence d'artistes en milieu scolaire, c'est un artiste qui vient présenter, faire découvrir aux enfants son art, son domaine. On a décidé de faire une résidence d'artistes sur le thème de l'opéra. Drôle de thème dans une école, vous diriez. Et bien, pourtant, ça a très bien fonctionné. Les enfants ont accroché très rapidement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'appréhension, parce qu'ils ne connaissaient absolument pas le monde de l'opéra. Pour eux, ils avaient cette idée un peu, l'opéra c'est la chanson classique, c'est vieillot, c'est pas pour les jeunes, c'est pas à la mode. Mais cette appréhension, cette crainte, s'est très rapidement transformée en curiosité. Ils ont voulu chanter, ils ont voulu participer, je les ai vraiment sentis investis. Sensibiliser des enfants à l'opéra ne s'improvise pas. Il a fallu faire les choses avec méthodologie et dans l'ordre. Alors je voulais vraiment apprendre les bases de l'opéra, c'est-à-dire le chant, le théâtre et les émotions. C'est vraiment trois choses qui reviennent tout le temps dans l'opéra. On a joué à des jeux pour découvrir les voix, pour découvrir les façons de chanter, pour découvrir les différents ensembles, les différents instruments, les différentes façons de jouer aussi le jeu d'acteur. Cela a permis de ne pas rester dans le sérieux de l'opéra et de le rendre accessible aux enfants et aux jeunes publics. On est parti visiter l'opéra de la monnaie. On a travaillé les émotions. On a touché les instruments. On a fait des dessins sur les corps et tout ça. Et on a appris à des voix ague et grave. Après les activités ludiques sur la partie théorique de l'opéra, il a fallu passer à la suite. Et puis après, ils ont basculé dans l'expression. Ils ont pu eux-mêmes utiliser tout le bagage qu'ils avaient acquis. On a commencé à créer un spectacle autour de l'opéra avec un thème. On a joué avec les émotions. On a fait du théâtre. On a chanté tout ce qu'ils avaient appris avant dans les ateliers. Ici, il n'y a personne qui t'aime. Change d'école. Pour cet opéra, plusieurs thèmes ont été proposés aux enfants. Et un seul s'est détaché. On parle de l'harcèlement. Parce qu'en fait, c'est devenu un fléau dans les écoles. Et on aimerait stopper en même temps faire un opéra. Moi, je suis les harcelé. Il y a des personnes qui m'harcèlent. Je joue les harcèleurs. On est vraiment fiers. On aime bien montrer du toit. Et c'est rigolo de faire tout ça. Le rôle que je joue, c'est un héros. J'aide les harcèleurs. Et c'est beau. Au-delà de l'amusement et de la fierté que les enfants ont pu ressentir sur scène, le projet a surtout permis à un grand nombre d'entre eux de s'épanouir et de s'affirmer. Il y a certains enfants qui sont très introvertis. Et justement, je trouve que le fait comme ça de les avoir un peu bousculés à chanter, à s'exprimer, moi, je peux m'apercevoir qu'il y a certains enfants qui ont gagné en confiance et qui, au jour d'aujourd'hui, ont acquis quelque chose. Ils ont grandi. Un projet fédérateur et positif qui a aussi permis aux artistes d'en retirer une énorme satisfaction. Généralement, les artistes, on partage notre art avec le public quand on est sur scène. Mais là, c'était vraiment un tout autre partage, mais je dirais même encore plus profond qu'un partage avec le public. Ça a été une expérience absolument géniale pour moi. J'aime beaucoup chanter et j'aime mimer. J'ai préféré faire chanter et jouer mon rôle en harcèlement. Une très belle expérience, tout à fait reconnue, autant pour l'équipe des professeurs que pour les enfants. Et je pense que c'est une expérience qui sera renouvelée. Sous-titrage Société Radio-Canada